Aujourd'hui, je veux aussi leur demander pardon. Monsieur le Président, dimanche soir, un jeune homme a froidement et lâchement assassiné six autres hommes de chez moi. Khaled Belkassimi, Hazeddin Soufyan, Aboubaker Tapti, Abdelkarim Hassan, Mamadou Tanoubari et Ibrahim Bari étaient des pères et des maris, des frères et des fils, des hommes droits, des hommes bons. Aujourd'hui, je veux offrir mes sympathies et toutes mes prières aux familles et à toute la communauté musulmane de Québec avec qui j'ai grandi et qui m'ont fait grandir à Saint-Ursule, à Saint-Benoît, dans les Caravelles, à Roche-Belle et toute ma vie durant. Aujourd'hui, je veux aussi leur demander pardon. Pardon d'avoir observé ces dernières années leur ostracisation et leur stigmatisation. D'avoir vu prendre racine dans le cœur de mes semblables la peur, la méfiance et la haine. D'avoir fait de mon mieux pour y répondre, mais de ne pas en avoir fait assez. Parce que si les mots ont des conséquences, les silences aussi ont des conséquences. Plus jamais. Vous êtes à Sainte-Foy chez vous, vous le serez toujours. Maintenant, j'espère sincèrement qu'ils trouveront la force, que vous trouverez la force dans vos cœurs, de faire ce que tant vous ont refusé et de voir à travers la noirceur qui plane sur notre société, la lumière qui y reste. As-salamu alaykum.